... Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de l'avenue de Quintet direction l'Hippodrome de Saint-Cloud ce lundi 30 octobre on débute la semaine bien entendu en compagnie des galopeurs au Val d'Or vous le voyez, troisième course du programme, le prix de Saint-Père-Dumont qui sera support de Quintet en Réunion 1 départ prévu bien entendu à 13h50 c'est vrai qu'avec le changement d'heure on décale un petit peu c'est plus la première course, c'est la troisième course qui sera support de Quintet parce que la nuit tombe plus tard toujours est-il qu'on a affaire à un handicap assez intéressant 16 concurrents au départ sur 2100 mètres des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus voilà un handicap assez classique j'ai envie de vous dire surtout en fin de saison avec un terrain qui s'annonce assez lourd, assez pénible et c'est vrai qu'il va falloir y tenir compte un petit peu comme pour le Quintet de ce dimanche du côté de Longchamp on va rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6 North Center qui a vraiment réalisé un très bel été un cheval qui vient des réclamés en tout cas cette année en première partie de saison il a couru quasiment tout le temps du côté des réclamés montrant vraiment qu'il était au mieux il a repris du moral et c'est vrai que son retour dans cette catégorie celle des handicaps s'est vraiment très bien placé regardez ça c'est sa dernière sortie le 10 octobre justement c'est très sur l'hippodrome de Saint-Louis il était amené 3ème d'un Quintet et c'est vrai que maintenant quand on le préserve, il fournit des super fins de course il a été un petit peu amené au mieux pour ce genre de compétition au moral, à réclamer un petit peu comme M. Gzou un profil un petit peu similaire comme ça de vieux chevaux qui ont besoin de reprendre un petit peu de morale pour pouvoir donner leur meilleure valeur et c'est le cas avec ce numéro 6 North Center l'avant-dernière fois où il est 9ème il a été en mûr et vivant, il n'a jamais pu s'exprimer donc c'est vrai que mis à part ça, il a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur et pour moi c'est un des concurrents qui est capable de l'emporter ensuite, en deuxième position j'ai retenu pour moi l'une des bases a priori, le numéro 4 au Moneyman un cheval qui fait preuve d'une tellement belle régularité que c'est difficile d'aller contre sa candidature son seul échec c'était en fin de saison dernière, il a terminé 9ème dans un handicap mais son entraîneur l'arrêtait juste après, alors peut-être qu'il avait besoin de souffler peut-être qu'il a eu un souci, toujours est-il que le fait qu'il a été arrêté après un échec ça prouve qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et c'est vrai que depuis son retour à la compétition, il a prouvé qu'il était rapidement revenu en bonne condition, dernièrement il a terminé 2ème d'un handicap de classe 1 sur les podromes de Longchamp c'était il y a un mois quasiment, c'était vraiment une très belle performance voilà maintenant le seul petit bémol avec lui, c'est l'aptitude au terrain lourd, il a couru un terrain très souple, c'est la première fois qu'il apporte un tel terrain maintenant André Fabre c'est un homme habile, s'il a décidé de le présenter en fin de saison avec des pistes qui sont un peu plus assouplies c'est qu'il le pense capable de bien y faire, et pour moi il faut vraiment lui accorder un très large crédit, c'est en théorie un lauréat en puissance également ensuite en 3ème position j'ai retenu là Stolvast, Stolvast c'est un peu difficile de savoir ce dont il est capable à cette valeur, c'est un cheval qui a remporté son quintet au milieu d'été c'était fin juillet sur l'hippodrome de Dieppe une tentative qui est quand même à mesurer parce que la moitié du peloton avait déclaré forcée en raison du terrain, il y avait eu des grosses pluies sur l'hippodrome de Dieppe et c'est vrai que je crois qu'il n'était plus que 8 au départ au lieu de 16 et il avait gagné facilement de si longueur, d'ailleurs on lui a mis 4,5 kg en plus sur le dos, maintenant c'est un cheval qui a un beau modèle, 62,5 kg je pense qu'il est capable de les porter, numéro 16 dans l'estal ça ne m'ennuie pas beaucoup sur 2100 mètres ça aurait été un peu plus embêtant sur 1400 mètres mais en théorie il faut voir ce que ça peut donner à cette valeur, en pratique je pense qu'il est capable de porter le poids et de réaliser une nouvelle grande performance ensuite en 4ème position j'ai retenu le 3 plein beau un cheval qui a repris du moral, lui aussi c'est un gros de 8 ans comme mon favori, le 6 North Hunter il a remporté son quintet au printemps du côté de Longchamp, c'était fin mai je crois derrière on lui a redonné du moral dans les courses à réclamer c'est ce qui marche le mieux avec les vieux chevaux au final et c'est vrai que dernièrement dans la course qu'il vient de courir dans un quintet je crois que c'était le prix de Bozzaris le 15 octobre dernier il terminait de belles manières, déjà avec Simon Planck qui le retrouve, il a un numéro correct dans la stalle de départ pour moi il n'a pas une grosse marge de manœuvre pour les premières places en tout cas à cette valeur je ne suis pas sûr qu'il puisse gagner mais terminé 3ème ou 4ème avec un bon parcours je pense qu'il en est capable ensuite en 5ème position j'ai retenu le numéro 5 Flatten the Coeur on le connait bien Flatten the Coeur ça doit être un poule un de 4 ans il a quand même déjà de l'expérience à ce niveau là il a beaucoup couru et c'est vrai que cet été on lui a donné un petit break de quelques semaines dernièrement c'était un retour en piste c'était une petite rentrée voilà je pense qu'il est capable de faire mieux il s'adapte à tous les terrains en plus on l'a vu aussi bien s'illustrer sur PSF que sur terrain lourd vraiment il a tout pour plaire il a remporté un handicap déjà au printemps je crois d'ailleurs que c'était sur terrain lourd toujours est-il que c'est un cheval qui a cette valeur à prouver qu'il pouvait bien faire et pour moi mis à part sa dernière sortie qui n'est pas forcément très rassurante il a les moyens de terminer dans les 5 premiers ensuite en 6ème position j'ai retenu le 10 Kelo un cheval qui a été orienté dans cette catégorie je crois l'an passé qui a vraiment déçu à plusieurs reprises et sa valeur a fondu au final parce qu'il a beaucoup déçu et il a quand même réussi à faire l'arrivée cette année dans un quintet disputé sur une piste en sable fibré c'était au printemps et derrière un petit échec et puis voilà il vient de gagner à réclamer il a été réclamé d'ailleurs à l'issue de cette course par le hara de la gousserie je pense vraiment qu'il vaut mieux qu'un réclamer surtout à cette valeur rien ne dit qu'il ne va pas retourner dans la catégorie des réclamés mais en tout cas à cette valeur il a encore pour moi de la marge et il est capable de prendre une place peut-être pas forcément beaucoup mieux mais avec Christian Demureau je pense qu'on peut lui faire confiance au moins pour une 4-5ème place ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro 12 Zulunyala j'ai retenu en 7ème et 8ème position deux concurrents que j'aime beaucoup mais qui peuvent manquer d'un parcours à commencer par le 12 Zulunyala c'est une pouliche de 4 ans qui l'an passé avait fait l'arrivée de Quintet avec 1 kg en plus en terrain lourd là voilà rentrée après plusieurs mois d'absence seulement 7ème cette tentative va certainement lui permettre de progresser alors est-ce qu'elle sera suffisamment prête pour y baliser ou est-ce qu'il faudra attendre encore quelques semaines et les terrains encore plus assouplis pour la voir faire l'arrivée ça voilà c'est pas forcément évident de la juger mais en tout cas a cette valeur elle est clairement compétitive tout comme elle est compétitive sur ce terrain là il n'y a pas de doute le seul bémol c'est comme je l'ai dit sa condition physique et enfin en 8ème position j'ai retenu le 11 Yurok un Yurok qui a également fait l'arrivée déjà à ce niveau là qui fait une rentrée après plusieurs mois on ne l'a pas revu depuis le mois de mai ça fait quand même long quasiment 6 mois d'absence maintenant il a déjà bien fait sur sa fraîcheur pour moi à ce poids là il n'a pas une grosse marge de manœuvre mais il a déjà bien fait en terrain lourd également donc l'un dans l'autre je trouve qu'il a pas mal d'atouts dans son jeu si ce n'est le fait qu'il fait une rentrée je pense que si ce n'est pas ce coup là le prochain coup et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 9 Sham Sabad bon on le connait encore un Hongro de 8 ans qui a fait ses preuves à ce niveau là d'ailleurs je crois qu'il va courir son 32ème quintet il en a gagné un il a déjà fini 11 fois dans les 5 premiers donc voilà à peu près une statistique d'une fois sur 3 à l'arrivée d'un quintet pas forcément de grosse marge de manœuvre mais un entourage habile un jockey de qualité ça peut faire la différence moi ce sera un regret mais n'hésitez pas à le retenir dans un champ et demi on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 North Hunter que j'ai retenu devant le 4 Money Man en 3ème position Last Toll Vast devant le numéro 3 Plimbo devant ensuite le 5 Flatten The Curve en 5ème position derrière j'ai retenu le numéro 10 Kelo le 12 Zulu Nialae en 8ème position le 11 Yurok en cas de non partant le numéro 9 Sham Sabad en conseil de jeu je vous l'ai dit pour moi North Hunter le 6 et Money Man le 4 c'est deux bonnes bases même si le 4 Money Man on n'a pas trop de références on n'a même aucune sur terrain lourd je pense que la forme la compétitivité l'entraînement redoutable il a tout pour plaire et c'est un cheval qui devrait logiquement lutter pour les premières places et puis là Stoll Vast certes il porte du poids mais je pense qu'il en est capable et malgré le fait qu'il doive porter 62 kilos et demi je pense qu'il peut encore repousser ses limites et jouer un tout premier rôle donc 6-4 et As ce seront mes 3 préférés dans cette compétition on va faire un petit tour du côté de Nodebrick un top prono sur sélection qui vous indiquez surtout vendredi top prono le tiers écarté mais également le quintet plus de 1890 euros avec les bonus très belle journée samedi un peu plus difficile mais pas mal de trios qui vous ont été indiqués par nos deux rubriques vous le voyez en haut c'est à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et sans engagement d'ailleurs vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder donc n'hésitez pas à cliquer ça peut vraiment valoir le coup de les tester vous avez également dans le lien descriptif dans le descriptif de cette vidéo un deuxième lien qui concerne notre formation exclusive une formation avec plusieurs heures de vidéo pour vous aider à faire le papier de manière indépendante donc voilà ça aussi c'est quelque chose qui nous tenait à coeur de faire et qu'on a fait il y a quelques mois déjà donc n'hésitez pas à en profiter en cliquant sur ce deuxième lien moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la menu de quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain ce sera du côté de Chantilly en compagnie des galopeurs mais de la jeune génération d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye